Bonjour babouche, tu sais que j'ai épousé ta fille il y a 37 ans, c'est pour ça que je voulais te voir avant de me rendre à la police. Voilà babouche hier, j'ai tué ma femme, enfin ta fille, coup de fusil, elle respire plus, au revoir babouche, je vais à la police. Cet homme laisse sa belle-mère en larmes, va chez les flics, se rend à la police et dit bonjour monsieur l'agent, bonjour c'est pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont l'accent du sud, ils ont toujours l'accent du sud, même à Paris. Une perteuse de carte d'identité, voilà, non j'ai tué ma femme, un coup de fusil, très bien, faut voir avec mes collègues parce que moi je fais que les papiers d'identité. Donc il va voir les collègues, bonjour, j'ai tué ma femme, voilà, d'accord, très bien. Oui monsieur, écoutez, on a quelqu'un pour vous au téléphone ? Oui ? Chérie ? La police a appelé quand même chez le monsieur, voilà. Dis chérie, arrête. Je regrette. Voilà, la police a appelé chez le monsieur et c'est la femme qui a répondu. Donc la police a passé au téléphone la femme du monsieur, la femme a bien dit à son mari qu'elle n'était pas morte et qu'il ne lui avait pas tiré dessus avec un fusil. Ils se sont engueulés le soir précédent, le mec vénère est parti au bar, a bu, a rêvé qu'il tuait sa femme, s'est persuadé. Mais arrête, Chérie ! Comme vous voudrez. Il était en train de me dire, je ne trouve pas votre femme, je ne peux pas l'appeler. Et du coup, il est en train de me dire que je suis seul. Je me suis toujours demandé comment on faisait des gens qui s'appelaient Chérie. Dis Chérie, est-ce que tu pourrais appeler ma femme ? Je n'ai pas trouvé cette personne dans vos contacts. Ça commence à devenir humiliant, Chérie. Donc, la femme n'est pas morte. Le mec a rêvé en étant complètement bourré qu'il avait tué sa femme. Et donc, le truc, c'est que tout va bien. Sauf que sa femme porte plainte. Quand même. Oui, parce qu'il avait quand même méga insulté et avait promis qu'il la frapperait ou un truc comme ça. Donc, il y a quand même eu une plainte contre le monsieur. Mais finalement, il a juste passé une nuit au poste et ça va. Il ne s'est pas déplacé pour rien. Non, voilà. Au moins, il était déjà là. Ils ont dit, bon, on va quand même vous voir, monsieur. On va quand même vous mettre une amende. On va quand même vous faire quelques trucs. Partez pas. C'est en France ? Oui, en France. Il faut vraiment avoir l'alcool mauvais, quoi. Mais il est honnête, au moins. Oui, il est honnête. Tu vois, il s'est livré directement, quand même. Le problème, c'est que la belle-mère aura pu se foutre en l'air. C'est-à-dire qu'il va voir sa belle-mère d'abord. La belle-mère, elle se suicide parce que sa fille est morte. Et après, elle n'est pas morte. Ah ben, la belle-mère, oui. C'est arrivé, des trucs comme ça. Oui, oui, ceux qui ont le suicide facile, c'est vrai que... Oui, et on les revoit peu, ces gens-là. Les gens, oui, c'est pas... Ceux qui ont le suicide facile, en général, on les revoit peu. Pas de joe. OK. Mirrorball. Mi, 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 mi-m Want al Brombo. Cool effect. Cool, 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 cool effect. Funnae. Funnae, nine, 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 nine. Mirrorball. Dance. Party time. P-p-p-p-party time. Disco fever. Mirrorball. D-D-Disco fever. Cool effect. Cool, cool, cool. Mirrorball. Disco. Da-da-da-dance. Merci beaucoup Ariel, bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un étalé de lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources mais nos sources c'est aussi vos sources, envoyez vos badnews à mababnews.com Aujourd'hui nous recevons Baptiste Lorbert, j'ai demandé avant parce que moi je t'appelle Baptiste Lorbet, enfin je t'appelle Baptiste donc c'est vrai que le nom de famille ne vient pas mais on reçoit quand même Baptiste Lorbert donc bienvenue. Je sais pas si tu fais partie toi des... moi j'arrive pas à reprendre les gens, quand on va écorcher mon prénom ou mon nom de famille j'arrive pas je fais oui oui ça passe. Moi c'est David, je laisse. Tu laisses ok. David ça m'énerve. J'ai les Jean-Baptiste, parfois je suis là genre en fonction de l'âge de la personne. Mais pourquoi Jean-Baptiste ? Ah les gens adorent mettre un Jean devant Baptiste, c'est genre on va se compliquer. Ah ouais ? Ouais ou Bastien, j'ai le Bastien aussi. Ouais. Il y a le Bastien facile mais j'arrive pas, je suis genre oui oui je suis trop gentil. Bastien Lorbet. Ouais. Un livre de Bastien Lorbet. Avant de parler du livre, avant de parler un petit peu de nos carrières respectives qui ont été un petit peu collatérales, en bisbis, parallèles, ouais c'est ça. Je sais pas, j'ai plus les mots, de toute façon je suis dyslexique, je m'en fous. On va passer à la rubrique de la vidéo d'internet. D'habitude, dans cette rubrique, je diffuse soit une vidéo que les gens ont vue depuis la nuit des temps sur internet mais qui est un peu rigolote et que c'est rigolo de voir, soit une vidéo que j'ai découverte qui m'a fait marrer. Mais en général, c'est des vidéos d'internet. Aujourd'hui, parce que tu es là, j'ai une vidéo. Qui est pas d'internet ? Qui aurait dû être sur internet, qui n'a jamais été sur internet. C'est une vidéo qui date de 2012. Ok. Qui n'existe pas sur internet. Et aujourd'hui, parce que tu es là, elle va se retrouver sur internet. La sex-save quand même. Oh noooon ! Eh ben, eh ben regarde. Eh Gaël ! Quoi ? As-tu vu que je fasse un prout ? Ah ouais alors ? Un prout ! Ce coup-là, tu l'as fait avec la bouche ? Mais ça marche bien ! T'es jamais sorti ça ? Jamais. Mais pourquoi vous vous êtes fait un petit plaisir ? Produit par Canal+. Ça c'était produit par Canal+. Ouais. Mais raconte-moi les dessous. Eh ben justement, du coup, on va arriver jusqu'à ton livre. Et là, ça lance le truc. Rappelle-toi, il y a Bref qui passe dans le Grand Journal. Oui. Bref s'arrête. Et le SAV. Et le SAV. C'est surtout le SAV. Parce que Bref, c'était jamais régulier. Oui, c'est vrai. Le vrai terrain, comme ci, comme ça. C'était le SAV. Et donc, le Grand Journal recherche sa nouvelle vignette humoristique. T'es en train de parler d'un des pires moments de ma vie. Eh ben, le mien aussi ! Je vous ai évité ça. Bah, on l'a quand même pas super bien vécu ! Donc, Canal lance les recherches. Les castings. Les castings. En gros, à l'époque, nous, on faisait le Golden Show avec François Descracs et Monsieur Poulpe. Et comme on nous a dit à Canal, on était the sound of the town. D'accord ? Ok. Donc, hyper intéressant. Et donc, on arrive dans les bureaux de Canal et on est produit par la prod de Bref et coproduit par Alexandre Astier. Vous arrivez en mode un peu Réal de Madrid, quoi. Voilà. Et je vais pas te mentir qu'au fond de nous, on se dit, bon là, pour se planter, c'est quand même chaud. Sauf que, je vais pas raconter toute l'histoire, mais on nous impose un petit peu le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer le type de vignette qu'on veut. On nous impose un type de vignette. Canal ou la prod ? Canal. Ok. Parce que je vois, après, je te raconterai des trucs. D'accord. On passe, comment dire, plusieurs étapes. Et à un moment, on sait qu'en face de nous, c'est vous. C'est 10 minutes à perdre. D'ailleurs, je me souviens, parce qu'ils étaient classes, ils faisaient les rendez-vous à la suite. Et on s'était rencontrés, on s'était croisés au restaurant en bas de chez Canal. Oui, tout à fait. Genre, ah ! Oui, vous y alliez après. Et nous, on en revenait. Exactement. Ils avaient pas de genre, non, mais on l'a eu mieux à la suite. Ouais, c'est ça. Nous, quand on a écrit, a priori, vous, ils ont payé des pilotes. Non, on n'a pas fait le pilote. Non, 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 non. Je te raconte. Donc, nous, ils nous ont demandé deux pilotes. OK. Donc, ça, c'est un extrait du pilote. On était parodiables à l'époque, tu te rends compte. Eh bien, oui. Et vu qu'on savait que vous étiez en face, en fait, au milieu, on avait rajouté ça, juste... En mode, on sait. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ça nous faisait marrer. Nous, on savait rien. Ah, ouais ? Non, 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 on savait rien du tout. Sauf le jour où, du coup, on vous voit au restaurant, et moi, je ne dirais pas le nom de la personne, mais je dis, mais on les a vus. Eh bien, ouais, ouais, ouais. Et là, on nous fait comprendre, sans le dire, tu vois, c'est genre... Mais pourquoi nous on savait ? Il y avait aussi... Oui, il y avait les Hernadettes. Ah bon ? Oui, qui eux aussi ont eu lieu très mauvaise, parce qu'en fait, ils ont fait mousser tout le monde en mode, c'est vous, c'est vous les meilleurs, c'est vous les meilleurs. C'était leur discours à tout le monde. Bien sûr. Et les Hernadettes, vraiment, ils avaient fait croire à tout le monde que c'était eux. Et nous, au final, on avait signé le 15 août pour une quotidienne de sketchs. Pas des sketchs format court en mode SAV, des sketchs fictionnés. On était des punks, on avait une toute petite boîte de prod, aucune structure. C'était horrible. On proposait des textes, ils nous enlevaient 30-40%. On faisait OK. On arrivait avec un sketch de 2 minutes, parce que, bref, on avait imposé une sorte de nouveau format qui était le 2 minutes. Il ne fallait pas avoir plus. Et on disait, non, il faut que ça fasse une 15. Ouais, mais c'est une histoire, en fait. Donc, si on enlève 45 secondes, c'est très compliqué. Ouais, mais c'est ça, ou sinon, on ne le prend pas. Sauf que, comme c'était nous, les producteurs, on payait la vidéo. Donc, ils n'achetaient pas la vidéo. On avait un trou dans la trésorerie qu'on n'avait pas. On n'avait pas de trésorerie, quoi. C'était horrible. Ça a duré 3 mois, et c'était atroce. Toi, tu as signé le 15 août. Mais nous, ils ne nous ont rien dit. On a su après le 15 août qu'on n'était pas pris, puisqu'ils nous avaient quasiment dit que c'était fait. Donc, on n'a pas cherché d'autre boulot. Quand on apprend le 20, le format qu'ils nous ont imposé, on nous répond. En fait, ça ressemble trop à un ancien programme de Canal+, qui était produit par la personne qui nous avait proposé de refaire la même chose. En fait, c'était une destruction complète, parce que vous, à l'antenne, on ne vous a pas amené. Vous êtes arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Et ça nous a détruit notre site internet. Ça nous a détruit mentalement, physiquement. Ça a tout détruit. Ça a détruit l'âme de 10 minutes à perdre. Ça a détruit... Mais vraiment, c'était la pire année. Ça a duré. Après, on a réussi, au bout de 3 mois, à transformer ça, le samedi midi, à faire shitcom. On était beaucoup plus libres. Alors là, tout passait. On était des conneries pas possibles. Tout passait. Parce qu'avant, on était... Non, non, maintenant, à 20 heures, on ne peut pas. On avait fait un sketch qui s'appelait Allo PQ. C'était le début des Uber. Livraison de PQ à domicile. Par contre, personne sur les toilettes. Vous avez dit oui au sketch. Et du coup, c'était exactement ça qu'on vivait tous les jours. On a eu des petites excuses quand ça s'est mal fini. En mode, c'est un peu nous, on n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça, etc. Mais là, vous nous avez détruits. Ça détruit une carrière. Le site s'est arrêté derrière, pour d'autres raisons. Mais entre autres, ça... Moi, je me suis retrouvé au bureau des auteurs de canal, après, à devoir me retrouver dans les coulisses du grand journal, où tu vois tout le monde faire « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Ben, je viens faire des vines pour le grand journal. Je n'avais pas de boulot non plus. Et c'était horrible. Des gens qui me prenaient dans les bras, les producteurs, les machins, qui tournaient la tête. Vraiment. J'étais là « Ok ». Et ensuite, pour l'anecdote, pour vous montrer comment c'est ce milieu magnifique, c'est qu'après, on fait « Bat et Gaël » avec Gaël. Et il y a le studio « Beagle », donc c'est canal, etc. Donc, on se retrouve heureux aux soirées canal. Et je recrois ces producteurs, qui nous voient que ça marche, « Bat et Gaël ». « Oh, comment ça va, machin ? » Et je ne sais plus comment réagir, quoi. J'ai envie de te casser la gueule. En tout cas, maintenant, il y a des richons, des bandes dessinées et d'autres, des livres. Voilà. Et donc, toi, le con, c'est le truc de ta vie ? Ouais. « 10 minutes à perdre », c'est deux cons. C'est vrai. « Le roi des cons », qui est moins con, mais c'est quand même un peuple de cons. Le royaume de François Descraques. Et là, un livre qui parle d'un con. Donc, est-ce que tu es con ? Peut-être. C'est la question. C'est un livre de fiction. C'est la fiction. Ils me sont arrivés que j'ai complètement extrapolés pour en faire une histoire beaucoup plus rigolote. Mais il y a des choses qui sont de ma propre vie. Surtout l'introduction, en fait. OK. La première introduction, c'est que la personne est persuadée, enfant, qu'il était con et que tout le monde... Il ne le disait pas, mais il le faisait sentir. Donc, ça, tu l'as vécu ? Oui. OK. Par contre, le vrai truc qu'il lance, le livre, c'est que le héros va faire un test psy pour savoir s'il est vraiment con. Et ça, tu ne l'as pas fait. Ça, je ne l'ai pas fait. C'est fou. Je vais le faire. Je vais le faire pour la première livre. Oui, ça me fait super peur. C'est pire que le bac, je pense. Je vais le faire avec Dr. Good, avec qui je fais pas mal de vidéos. Et du coup, ils m'ont dit, mais ça ne te dirait pas de le passer pour de vrai ? Et qu'on parle un peu du sujet aussi. Mais c'est secret, comment vous allez faire ? Parce que normalement, tu ne montres pas. On n'a pas encore trop organisé les choses. Mais l'idée, c'est de rencontrer aussi quelqu'un, un psy qui fait ça et qui explique aussi... Parce qu'il faut savoir que le test est fait aussi pour des gens qui sont comme ton personnage, on va y revenir, et débiles légers. Oui. Voilà, donc il fait le test et il est débiles légers. Et de là, part tout le livre, en fait. Le gars, il ne veut pas accepter ce... Il est deux points en dessous de la moyenne. Il passe son test et en fait, il est deux points en dessous de la moyenne. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et pour lui, il y a trop de gens autour de lui qui considèrent comme des cons. On est tous le con de quelqu'un, mais on a tous des cons autour de nous. Et il part d'une... Ça, c'est une bad news. Il découvre sur Internet qu'il y a eu un tueur en série aux Etats-Unis qui a été arrêté. Et en fait, il était condamné à mort, sauf qu'il était débiles légers. Et je crois que c'est le huitième amendement qui interdit de condamner à mort. Ce qui n'est pas bête. Le gars n'a pas conscience de ce qu'il fait. C'est ça. Bété aux Etats-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout fait pour lui faire augmenter son QI et le faire passer dans la moyenne et le condamner à mort. Et lui, il se dit, du coup, on peut augmenter son QI. Donc, je vais réussir à aller dans la moyenne. Donc, c'est sa quête de ces deux points de QI pour être normal qui va le mener à un destin extraordinaire. J'ai adoré. C'est super. Je te vois derrière, comme je te disais par message, on essaie quand même toujours de voir ce qui t'est arrivé et de ce qui est de la fiction que tu amènes. C'est un peu amusant. Imagine ma mère quand elle a lu le livre. Vraiment, elle m'a posé mille... Mais ça ! Mais ça ! Mais ça ! Je dis, vraiment, c'est de la fiction. Par moment, le personnage a quand même des érections. Bon, bref, voilà. Je tiens à dire que je suis dyslexique. Oui. Je suis dysorthographique. Et donc, je lis très, très peu de livres. Là, c'est mon livre. Ça fait deux ans que je n'avais pas lu de livre. C'est mon livre des deux ans. Eh bien, ça me fait plaisir. Et j'ai tout lu. Et c'est facile parce qu'il n'y a pas de description à la merde. Il n'y a pas... L'église était baignée dans une lumière ! Mes couilles ! Les gens m'ont dit, ah, mais c'est de quel genre, quel style ? Je ne sais pas. Je ne lis pas. Je ne lis pas. Donc, c'est vraiment mon style. Mais donc, du coup, si tu as... Entre Balzac et... Non, mais tu vois, si tu as apprécié pour un non-lecteur, je pense que c'est un livre de non-lecteur. Parce que c'est écrit par un non-lecteur. Eh bien, parce que tu n'emmerdes pas les gens avec des fioritures. En fait, tu ne t'écoutes pas écrire. Donc, du coup, c'est cool. C'est quelqu'un qui te parle. C'est quelqu'un qui te raconte sa vie. C'est comme ça que j'ai écrit. Et du coup, ça passe. Je l'ai lu en trois heures. Oui, non, mais c'est... Je l'ai lu en trois heures. J'étais content. Quand je le disais, je me disais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais peut-être prétentieux, mais en même temps, je suis très, très fier de ce projet. Mais j'aimerais bien lire un truc comme ça. Et non, c'est une belle histoire. Il y a plein de choses. Ça ne rend pas l'être humain grandiose, mais ce que l'être humain est grandiose... Ça, non. Non. Sur Instagram, oui. Oui, c'est ça, oui. Petit, j'étais convaincu de quelque chose. Petit et même grandissant, ça a été un peu mon leitmotiv. Je jugeais l'intelligence d'une personne par son humour. Toujours. Et des gens, je me souviens des gens qui, dans la classe, étaient pas bons, qui pouvaient être dits débiles parce que c'est vrai qu'ils avaient du mal à comprendre, etc. Moi, je me souviens de certaines personnes avec qui je m'entendais super bien, qui avaient vachement d'humour. Parce qu'un sens de l'humour, c'est une répartie, c'est une réflexion aussi qui va différemment parce que pour capter la blague, etc. Il y en a qui jugent l'intelligence par la culture. Moi, quelqu'un cultivé et qui étale trop sa culture, je trouve que c'est quelqu'un qui se cache derrière des choses qui ne sont pas de lui, déjà, en fait. Oui, c'est vrai. Tu l'as coproduit, en fait ? Il m'est arrivé des petites histoires. Je le dis ici en exclusivité. En fait, j'ai écrit ce livre sans savoir que j'écrivais un livre. Au début, je pensais écrire un film et au bout de dix pages, je n'avais pas commencé mon film. Je connais ce que c'est d'écrire des... Oui, oui. Je fais, en fait, je crois que je suis en train d'écrire un roman. Donc, c'est parti. Et très excité parce que j'ai été éduqué à mettre mes vidéos en ligne dès qu'elles étaient montées. Je l'envoie à des éditeurs et je reçois des... On vous donne des réponses en trois mois, six mois, machin. Je ne sais pas, non. C'est mort, j'ai envie que le truc sorte. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, je commence à me renseigner sur l'auto-édition. Je commence à me poster sur les réseaux sociaux. Je vais faire un truc en auto-édition. Je vais avoir besoin de vous et tout. Et là, je reçois un mail du Seuil. Euh, on vient de voir ton poste. Mais en fait, on a reçu ton livre. J'ai commencé à lire et j'adorais. Mais du coup, c'est trop tard. Je supprime. Je ne suis pas du tout. Pas du tout. Je me retrouve deux semaines plus tard avec le PDG du Seuil. Donc, le Seuil, c'est quand même pour ceux qui ne disent pas, comme nous, une grosse maison d'édition. Avec le PDG, ça se sert la main et tout. C'est génial. Non, mais c'est trop bien. On va faire ça, ça, ça et tout. Je repars de là et tout. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Là, syndrome de l'imposteur, fois mille, quoi. Tu imagines ? Et ok, cool. Et puis, deux semaines plus tard, ouais, on a un souci. En fait, notre directrice marketing, elle déteste. Et du coup, elle va le planter le livre. Elle ne va pas vouloir le vendre. Et du coup, on ne peut pas aller contre elle. Et donc, on est vraiment désolé. Ça ne nous arrive jamais, etc. Ok. Par contre, vous allez m'aider. Ouais, il ne faut pas que tu fasses de l'auto-édition et tout. Ok. Le temps passe. Je me fais refuser de partout, etc. Fayard me dit, mais c'est génial ! On y va ! Rebelote, c'est génial, c'est génial ! Je vais valoir le contrat. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, tu n'es pas au courant ? Non. En fait, on change de direction. C'est-à-dire, c'est l'éditrice de Zemmour, Bardella et de Villiers qui prend la tête de Fayard. Je vais y aller. Tenez-moi mon livre, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, le jour où ils m'ont dit ça, le soir même, j'ai lancé le process de l'auto-édition. Et ça m'a rappelé mes débuts de l'Utapère de le Homemade. Ça m'a rappelé Dailymotion. On n'avait pas accès à la télévision et on faisait nos sketchs. On était, comment on peut faire pour qu'on n'a pas accès à la télévision ? Mais en fait, il y a un truc qui est là, qui est disponible pour tout le monde. Et c'est pareil pour les livres. Mais pour un livre, aujourd'hui, sans communauté, ce n'est pas possible. C'est compliqué. Il y en a qui arrivent. Oui, mais c'est quand même compliqué. Là, heureusement, je voulais avoir une communauté. Ma prochaine BD, je pense que je vais faire comme la BD d'avant, que je voulais t'offrir d'ailleurs, que j'ai oublié. Je vais la faire chez Exemplaire, je pense, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux éviter aussi de donner de l'argent à des gens dont tu n'aimes pas leurs idées politiques. Voilà, ça, c'est ma BD autobio aussi. Donc, peut-être que tu te retrouveras aussi. Bah, c'est possible. Voilà. En bref. En bref de Capitaine Flemmes. Dans un avion, une passagère a été prise à part par une hôtesse de l'air qui trouvait sa tenue inconvenante. La femme de 38 ans ne portait pas de soutien-gorge et on pouvait deviner la forme de ses seins et même de ses tétons, ont déclaré des témoins avec un peu de bave aux lèvres. Elle a dû se mettre une veste pour cacher cette poitrine charnue et ses tétons bien durs et ses aréoles bien rondes et foncées, foncées jusqu'il faut. Bref, Lisa a décidé d'attaquer en justice la compagnie aérienne pour actes discriminatoires envers ses boobs, ses loches, ses chouquetasses, ses bzèses, ses tchouches, bref, ses nichons. L'avocate a déclaré ni ses seins ni ceux d'aucune autre femme n'ont jamais essayé de prendre le contrôle d'un avion. Effectivement, nous n'avons jamais entendu crier dans un avion « Tétons Révolution » ou « Nichons Akbar » pour faire atterrir cet avion sur les îles Vierges. Je suis troublé, peiné, perdu. C'est pourquoi je passe cet appel à l'aide à la radio. Mon mari, Marco Stachinkin, dirigeant local du Parti d'Action Nationale, le pan, la droite catholique, a disparu. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il rentre à la maison mardi soirée. De ce mercredi, j'ai pas de nouvelles de lui depuis que cet appel téléphonique, j'ai peur, j'ai beau prier Dieu, j'ai peur. Tapage médiatique au Mexique, mais heureusement, Marco Stachinkin rentre chez lui tout débraillé et sans l'aide de la police. Six hommes armés, six hommes ont kidnappé, m'ont frappé et m'ont laissé dans la forêt et j'ai dû rentrer à pied. La police n'a pas fait son travail. J'aurais dû être retrouvé plus vite. Excusez-moi, je vous laisse, je dois prier Dieu. Le maire de la ville hyper énervé qu'on traite ses forces de police de fainéants et d'inutiles lance une enquête sur les malandrins qui ont kidnappé Marcos de la droite catholique. Et après enquête, il n'y avait pas six hommes mais seulement deux. Ils n'étaient pas armés et c'était des potes à Marcos. Ils n'ont pas passé une nuit à le frapper mais bien à se taper des prostituées au Gold Palace jusqu'à 8h30 du matin. Sauf que sa femme, entre-temps, avait appelé la police et donc, il n'est pas rentré chez lui direct et a décidé de prier Dieu en inventant une raison sur le fait qu'il n'était pas rentré chez lui. Il est à mon dos, Dieu. Comme quoi, on peut être droit de catho et en même temps... Il faut que ça serve à quelque chose. Bah oui. Dans le point rencontre, déjà, il y a la sortie de ton livre. Ensuite, on a la saison 4 de La Petite Mort qui arrive sur France Télévisions le 7 juin et si vous êtes à Amiens, je serai en dédicace BD le 1er et le 2 juin au Festival BD d'Amiens. Le 2 juin, je vais avoir une conférence et le 1er juin, tu connais les veillées de Axolot ? Ouais. Bah, il y a une veillée que remplie d'auteurs de bandes dessinées et j'y serai. Allez, on passe au kink de la semaine. En fait, j'ai un peu choisi ce kink pour toi. Ok. Donc, toutes les semaines maintenant, je vais chercher des trucs qui font plaisir à des gens sexuellement et a priori, c'est pas tous les gens à qui ça ferait plaisir mais il y a certaines personnes à qui ça fait plaisir. Donc, cette semaine, le kink, c'est le CBT. Le CBT. Alors, la question que je pose en général, c'est... Tu connais ? C'est une sorte de CBD mais c'est une hôtelette qui a changé ? Ah oui ? Bah oui, alors t'as raison. Non, j'ai tapé CBT dans Google Images et donc c'est un vélo. Le CBT. Le CBT italien. Ah voilà. Donc, je me suis dit, merde, c'est pas ça que je cherchais. Peut-être qu'il faut enlever la selle ? Alors, c'est pas celui-là et je sais pas s'il y a un nom précis à ce kink. Donc, j'ai tapé CBT sexe et là ! Surprise. Donc, Rémi va flouter l'écran et toi, tu vas l'avoir. Ok. Et après, tu vas me dire ce qu'est, à ton avis, le CBT. Ah oui, d'accord. Il faut que je trouve du coup ce que veut dire l'acronyme CBT. Ah oui. Et c'est en français ? Non, c'est en anglais. Merde ! C'est des pénis qui sont très très malmenés. Je vois des... Ah, c'est pas vraiment le pénis. Quand même. Bah, c'est quand même une partie plus précise. Il y a la couille. Ah, il y a la couille. Oui, c'est vrai. C'est des couilles. J'en vois, c'est des couilles jusqu'au pénis. Ah bah oui, oui. On dirait le ring, tu sais ? Alors. Le truc qui se serre, qui serre les couilles. Exactement. Alors, ne tapez pas CBT sexe dans Google Images. Je répète. ne tapez pas CBT espace S-E-X dans Google Images. Il ne faut surtout pas. Voilà. Et je peux dire une autre chose à ne pas taper ou pas ? Ne pas taper tubcrad. Ne tapez pas ça. Ce qui est génial, c'est que ça veut dire qu'à un moment, tu t'es dit je vais taper tubcrad. C'était à l'époque de Dimutaperd où on faisait beaucoup d'articles sur le site et j'ai tombé sur ce truc où j'ai découvert le smegma. Ah bah oui, le smegma, bien entendu. Le fromage pour adultes. Donc, le CBT, c'est l'acronyme Cock and Ball Torture. Torture du pénis et des testicules. Ce type de jeu est clairement à classer dans le domaine du BDSM, bien entendu, et peut se présenter sous différentes facettes. Le but, c'est des stimuli douloureux sur le pénis et le scrotum. Et donc, je lis sur le site le fait d'attacher légèrement les testicules ou d'utiliser des ball stretchers. Ball stretchers. Donc, au moment où je suis arrivé là, je me suis dit je vais taper meurtre dans Google Images et croyez-moi, on n'est pas chez Leroy Merlin. Ah oui, presque. T'as l'impression que tu peux faire de la plomberie. Mais oui. Alors du coup, j'ai tapé pareil sur Amazon. Tu peux même faire des trucs pour amuser le gamin peut-être en même temps. Là, on dirait vraiment un truc de plomberie quoi. Mais carrément. Carrément. Ça, c'est le CBT, mais il y a aussi le TCC. Alors, CBT, TCC, testicules... Ah, j'ai pas l'acronyme, mais en gros, c'est quand tu fais du ball busting. Tu tapes, c'est ça ? Bravo. Piches nette sur les testicules ? Alors, on est plus là-dessus. Aussi violent que ça, pour de vrai ? Aussi appelé la patate de forin. Tu le fais pas deux fois. Tu le fais une fois. Il est dit qu'il faut faire hyper attention parce que tu peux envoyer à l'hôpital ton partenaire. Donc, il faut que la personne qui donne, le maître en général, donc fasse très attention à que la douleur arrive juste à ce qu'il faut et ne pas faire exploser un testicule ou même tu peux arriver jusqu'à peut-être tuer quelqu'un. Tu vois ? Donc, c'est très attention. Mais il y a des gens, voilà. Ils s'envoient des coups dans les couilles par plaisir sexuel. Moi, par exemple, j'ai une érection. Bon, on me donne un grand coup de pied dans les couilles. Je suis pas sûr que l'érection reste. Non, je pense qu'elle peut vraiment assouffler. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, en faisant mes recherches dans le CBT, j'ai trouvé un truc trop bien et pour moi, c'est le champion. Mais ça, c'est... Mais tu peux pas bander. Ah bah non, si, en fait, je crois que tout le but, c'est de te faire bander et que t'es mal. Et tu la casses. Ah bah, je pense que... Non, je pense que le corps... Je pense qu'il faut attacher avant de bander parce que sinon, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Ça, sinon, c'est pas possible. Mais tu sais quoi ? C'est là où c'est compliqué. C'est que moi, par exemple, j'ai un pénis qui est sanguin. Je sais plus, tu sais, il y a deux styles... Oui, oui, oui. Mais pareil. Il faut arriver petit et puis après, ça va. C'est génial. C'est comme les petits trucs que tu mets dans l'eau qui gonflent. Moi, c'est pareil. T'as un zizi pif gadget. J'ai un zizi pif gadget. Mais il faut toujours que t'aies un verre d'eau à côté de toi, quoi. C'est ressacé roulot. C'est un peu roulot. Et ça, du coup, ça serait très compliqué pour moi. Ah bah oui. Tu vois ? Oui, parce qu'au début, ça tient pas. Mais non, c'est un peu plus... Et puis après, ça... C'est ça. Donc, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Et vous, dans les commentaires, le CBT, oui, non ? Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Je suis très content d'avoir un clito. » Voilà. On passe à la bagnose du jour de Lulu Cracra. Un homme arrive à l'hôpital avec sa femme. « Que se passe-t-il ? » « Je sais pas. » La femme explique « Mon mari a tout oublié. » Il est allé bien. Et pouf ! Il sait plus où il est. Il sait plus... « Ah ok, on est quel jour, monsieur ? » « Je sais pas. » « Vous habitez où, monsieur ? » « Je sais pas. » « Quel est le président des États-Unis actuel, monsieur ? » « Je sais plus. » La femme dit « Par contre, je sais pas si c'est lié, mais avec mon polo, on a eu un rapport sexuel. Et au milieu du rapport sexuel, il s'est arrêté et il savait plus où il était. « Ah ok, on va faire des tests. » Et donc, les tests prouvent qu'il arrive très souvent. Très souvent, t'as dit. Il y a des incidents neurologiques liés au rapport sexuel. Ça peut arriver aux femmes. Ça arrive aussi aux hommes. C'est-à-dire que tu as un rapport sexuel. Au moment du rapport, il est possible que ton cerveau, qui ait une séquelle neurologique, qui fasse que tu perdes la mémoire pendant 48 heures. En général, ça revient. Ok. Mais tu peux oublier ce que tu fais là, où tu es et tout ça, pendant un rapport sexuel. 156 par des Lyonnais. Ça s'appelle une amnésie brutale de fixation survenant vers la soixantaine. La durée est entre 4 heures et 48 heures. Et le malade ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Ça ressemble un petit peu à de l'épilepsie. 3 à 8 cas pour 100 000. Ça va. Et plus souvent, car il fait froid. Ok ? Donc, on est dans les Pays du Nord. Voilà, c'est ça. La durée moyenne d'amnésie est de 4, 6 à 48 heures. Mais dans 80% des cas, l'amnésie dure entre 1 et 10 heures. La cause de l'ictus amnésique, c'est le nom, demeure inconnue. Le syndrome est plus souvent chez les migraineux. Donc, si t'es migraineux, que t'es en EHPAD, que t'as eu une émotion intense et qu'il fait froid, tu cumules. Voilà. Baisse pas. Parce qu'il y a des chances que t'oublies ton rapport sexuel. Moi, j'ai réfléchi un truc, c'est que je me suis dit, souvent les vieux, quand tu vas les voir à l'EHPAD, ils disent, tu sais, moi, de toute façon, je baisse plus. Mais peut-être que si, et qu'ils se rappellent pas. Et que ça fait que baiser. C'est qu'ils sont tous la tuer en orange ou un pûche. Cette bad news m'a inspiré une chanson. Je sais plus où j'habite Depuis que je lui m'habite Je fais l'amour à ma femme Depuis je l'appelle madame J'ai joué dedans et j'ai oublié J'avais des enfants Au fait, je m'appelle comment J'ai l'amnésie ici pour enfants Je ne connais pas ces gens, c'est une vidéo libre de droit. Ils sont super mignons. Ben oui, ils sont trop mignons et je me suis dit, ça ira très bien. Voilà, une nouvelle angoisse. Pour l'amnésie pampan ? Ouais. Moi, je trouve ça fou, c'est que tu baises et tu dis bonjour madame. C'est surtout que, genre, t'as réussi à draguer ton fantasme toute une vie et tu dis, rien, je te souviens de rien. Ça doit être terrible surtout la fin, c'est-à-dire que la personne te ramène au bus et toi, tu ne sais plus où tu habites, quoi. On a fait l'amour. J'en rêve, mais comment ça ? Non, je ne me souviens de rien. On passe tout de suite à la correction de Sylva. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Dans la badnews 264 à 7 minutes 50, Davy cabotinent à propos d'une invention française. Oh, regarde-toi quand t'étais petit quand on se mettait dans le bain. Avec la girafe, là. Oui, Sophie la girafe. Invention française. En effet, la première girafe a d'ailleurs été produite à Annières-sur-Oise le 25 mai 1961. Pourquoi Sophie ? Parce que le 25 mai, c'est la Sainte-Sophie. Moins connue, ils ont aussi lancé Fanfan le Fan. Mais là, il n'y a pas de rapport avec le calendrier. Et puis alors, avant d'en acheter une par patriotisme, on vous met des images de girafes découpées et de leur intérieur moisie. Remarquez, ça fait le système immunitaire des bébés, comme on dit. Pourquoi une girafe, me demanderez-vous ? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein en France, des infos comme ça. C'est fou cette culture, ce savoir. Bon, on est parti sur les animaux, autant continuer. C'est vrai que c'est facile, les animaux. Puis c'est mignon. Enfin, sauf le blobfish. Dernathalie. Une axe. On a tous nos moments de doute. À 15 minutes, 35, Bacabou perd le compte. Mon René, c'était le plus beau des araignées. Viens me taper dans le fond. Ah, avec tes six pattes, là ! Une araignée, ça a huit pattes. Comme les scorpions, les acariens d'ailleurs. À 18 minutes, elle ajoute. Ça ne sera jamais pire que les menthes religieuses, je pense. Ah ouais ? Tu sais, les menthes religieuses, elles décapitent leur conjon. En réalité, la menthe femelle mange son partenaire pendant l'accouplement, en commençant par la tête. Et d'ailleurs, même sans tête, le mâle zombie, donc, continue de la baiser. C'est bien foutu. Mais, les femmes aussi décapitent les hommes des fois. Alors, pas forcément pendant les rapports, cela dit. Vous connaissez la toile Judith des Capitans Olofernes ? De base, c'est une scène biblique, mais ça a beaucoup été repris en peinture pendant la naissance. Et pendant que je parle, vous voyez les versions des tableaux d'Artemisia Gentilchi de Caravage et de Lazio d'Antiretti et Gentilichi, je sais pas comment on dit. On verra ce qu'on floute. Merci, YouTube. On vous met aussi deux secondes, attention. L'origine du monde de Courbet, c'est cadeau. Là aussi, des os, c'est sûrement masqué. Si vous voulez voir les toisons pubiennes féminines en gros plan, n'importe quel porne allemand de juste après la chute du mur convient ? Vous, vous demandez à votre mère. Au revoir les bas de l'honneur. Au revoir, maître ! Merci beaucoup. Sylvain, Baptiste, cette émission se termine. Elle a été beaucoup plus longue que d'habitude. Je m'excuse auprès des gens qui souvent disent « Oui, en fait, vous faites chier à faire des interviews alors que nous, on vient juste pour avoir des bad news. » Bon, en fait, déjà, un, je fais ce que je veux. Deux, l'émission, elle est gratuite, même si tu peux aller sur Tipeee. On parlait de petites anecdotes. Effectivement, voilà. En tout cas, ton livre est disponible sur l'Internet, c'est ça ? Ouais, en fait, il est en commande dans les librairies, Snack, Culture, etc. Mais puis, si vous voulez la voir plus rapidement, il y a Amazon, plus rapide que les autres. Mais nos collègues, globalement, il est disponible partout. Merci, je t'étais hyper content que tu viennes. Je ne savais pas que tu habitais aussi loin de Paris. Mais moi, je regarde toujours toutes les bad news. Tu dois avoir tous mes petits likes à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bah, écoute, merci. En tout cas, sache qu'on est les deux vieux d'Internet et j'ai l'impression que je ne sais pas si tu as vu, mais sur Amazon, ils ont fait un truc sur un petit jeune qui s'appelle Squeezie. Oui, ça me dit un truc. Qui n'est plus trop petit jeune. Oui. Mais tu as vu que pour eux, l'ancien temps d'Internet, c'est Cyprien. Oui. Non, on est un peu dedans. Ah oui, vous êtes un peu dedans. C'est pourquoi ? Parce que le réalisateur, c'était Odor Bonnet qui était notre réalisateur de Battegay. Ah, il faut quand même que je les mette. Mais c'est vrai que je me suis dit, ils l'ont, dès le jeune, il n'y a pas eu quoi. Non, en fait, c'est ce que j'ai dit à la personne avec qui j'étais à la soirée des épisodes. J'ai dit, en fait, nous, c'est la préhistoire. Cyprien, c'est le Moyen-Âge et nous, c'est la préhistoire d'Internet. Je me souviens de notre première rencontre quand vous faisiez votre émission chez Ankama. Oui. C'est la première fois qu'on se fait. Oui, c'est vrai, dans J'irai l'olé. Oui, on avait beaucoup rigolé et moi, je me souviens et c'était les prémices. On a quand même vraiment un peu comme les aînés d'une famille. Ah oui, on est passé devant, on a ouvert des trucs et c'est les autres. On s'est fait punir par les parents et les autres ont eu toutes les autorisations. Je me rappelle, vous étiez venu en plus avec un gars qui n'était pas cool. Oui, Karl Watts. Oh ! Allez, on balance ! Allez, c'est parti. Moi, je ne suis pas venu chez Studio Beagle parce que vraiment, le mec qui a créé Studio Beagle, pour moi, c'est un vrai connard. Allez. C'est une belle parole. À l'heure du prochain si on est encore là à 17h45 avec Thomas Combray. Des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501